Bonjour, aujourd'hui on va parler des packs élastiques et je vais vous montrer à quel point c'est ultra efficace vous pouvez travailler tout ce que vous voulez vous pouvez remplacer vraiment une salle de sport mais vraiment une salle de sport juste avec ce pack élastique donc ce pack élastique comprend une barre, des chevillères plusieurs élastiques, donc là j'en ai mis 3 il y a 7 élastiques et une encre de porte comme ça donc c'est ça ici qu'on met dans la porte différentes auteurs et vous pouvez absolument tout travailler donc c'est ce pack élastique, c'est la marque Smart Workout je vous mets le lien dans la description sous la vidéo et je vais vous montrer qu'avec ça, vous pouvez absolument tout travailler ok ? Dans les parties alors là aujourd'hui je vais vous montrer vraiment tous les groupes musculaires tous les exercices complets, tout ce qu'on peut travailler avec les élastiques on va commencer par exercices plutôt isolés comme par exemple les éducteurs vous voulez travailler les éducteurs avec les élastiques vous mettez l'élastique en bas vous pouvez travailler les éducteurs de façon dynamique, debout vous pouvez travailler les abducteurs donc les petits et moyens fessiers donc l'ouverture de la jambe pour travailler le côté de la hanche donc les fixateurs de la hanche on peut travailler les ischios jambiers pour l'arrière des jambes donc assis sur un banc pour travailler de façon ciblée on peut travailler au sol pour travailler les ischios jambiers de façon classique allongé sur le ventre ou sur le dos pour travailler en même temps le gainage on peut travailler les mollets l'exercice tout simple pour les mollets on peut travailler les quadriceps donc pareil assis sur un banc extension de la jambe ou allongé voilà les quadriceps le devant de la cuisse on va travailler les fessiers comme un exercice le donkey kick on est à genoux on va chercher à extension de la jambe pour vraiment travailler le grand fessier donc la partie plus forte des fesses le hip thrust un mouvement courant en plaçant bien les élastiques avec les chevillères autour des pieds pour ne pas que les élastiques s'échappent on met la barre sur les hanches on va chercher à monter donc super exercice pour travailler le bassin la force du bassin donc les fessiers et le bassin on va travailler donc après il y a les classiques les squats avec différentes variantes de squats avec la barre le back squat derrière le front squat la barre devant les épaules un exercice que j'aime bien c'est les élastiques dans les mains et le squat classique on peut travailler le squat élastique mis en bas fixé en bas donc on va cibler les quadriceps selon comment on va avancer les genoux donc il y a une façon et une procédure à faire pour bien cibler les quadriceps avancer les genoux et reculer les genoux pour travailler les quadriceps les disques jambiers donc la chaîne postérieure isques jambiers, fessiers, lombaires donc en se penchant en avant et se redresser donc c'est une sorte de soulevé de terre on va travailler le soulevé de terre classique aussi avec la barre donc c'est une variante le soulevé de terre classique à la barre ou le soulevé de terre fixé en bas en diagonale qui permet de travailler aussi la chaîne postérieure les différents développés développé épaules debout pour travailler les épaules le développé couché sur un banc donc on couche sur un banc l'élastique derrière et vu que l'élastique tire perpendiculaire au pectoraux donc le chest press perpendiculaire au pectoraux ça revient à développer couché classique parce qu'on est vraiment perpendiculaire au corps quand on monte pousser on va jouer sur les angles pour faire un développé incliné un développé décliné le bas des pecs on peut le faire sans banc d'accord debout pour travailler une force fonctionnelle travailler cette force de pousser en étant stable sur ses appuis à genoux pour cibler les pecs cibler les quadriceps cibler le gainage on va le faire au sol une main au sol de façon unilatérale pour cibler à 100% les pecs en force donc sans banc on va travailler les pecs aussi on va travailler le rowing le rowing debout donc tirage debout fort sur ses jambes qui va travailler aussi la stabilité des jambes le gainage lombaire sur le banc donc calé sur le banc le buste calé sur le banc on va tirer à deux bras ou le rowing bûcheron à un bras pour vraiment travailler en force donc le thruster des mouvements complets le thruster il y a des mouvements combinés donc j'adore ces mouvements combinés qui vont faire appel à plusieurs groupes musculaires en même temps pour travailler plutôt l'explosivité performance physique donc les obliques où il y a vraiment un travail une notion de rotation qui part des jambes des mouvements fentes développées donc on va travailler vraiment la stabilité en plein mouvement le rameur j'appelle ça le rameur c'est un mouvement un peu de soulevé de terre avec le tirage en haut de course d'exercice de fessiers avec un gainage dynamique donc vous avez vu là je vous ai montré plusieurs il y a énormément d'exercices avec élastique vous voyez à quel point on peut tout travailler je vous ai montré des exercices ciblés pour travailler la force pour développer coucher sur banc par exemple pour travailler la force le squat classique des exercices ciblés juste les électeurs les ischios jambiers il y a les biceps triceps je ne vais pas montrer mais on peut tout faire l'élévation latérale on peut vraiment tout faire et on va chercher aussi des exercices combinés plutôt performance physique on va mélanger les exercices le squat sauté avec élastique on va tirer en l'air le rowing squat sauté rowing donc travail d'explosier et les notions dynamiques donc voilà si vous posez la question est-ce qu'on peut travailler tout ce qu'on veut avec élastique est-ce que les élastiques sont efficaces alors j'ai encore mieux si les élastiques est-ce que vous posez la question les élastiques sont efficaces j'ai une formation où j'ai les meilleurs exercices qui sont décortiqués qui sont tout expliqués les meilleurs exercices avec élastique les pecs le dos les bras les épaules le gainage les jambes avec différentes séances proposées des séances pour apprendre du muscle des séances pour améliorer sa condition physique améliorer sa tonification musculaire perte du poids vous avez tout ça donc cette formation c'est une formation à seulement 7 euros je l'ai mis à ce prix là 7 euros pour qu'elle soit accessible à tous pour que vous arrêtiez de vous poser la question est-ce que c'est efficace ou non parce qu'avec ça vous allez tester vous allez voir par vous-même que c'est efficace vous aurez votre propre réponse d'accord j'ai pas voulu la faire gratuitement parce que le gratuit en général on n'est pas investi on s'implique pas j'ai voulu la rendre vraiment très accessible pour ça c'est seulement 7 euros les meilleurs exercices différentes séances vous avez tout ce qu'il faut donc si vous vous posez la question est-ce que les élastiques sont efficaces passez à l'action prenez cette formation en cliquant ici et vous allez voir par vous-même à quel point les élastiques sont efficaces allez je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao